Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. J'espère en tout cas que les énergies de ce début de mois vous sont plutôt favorables. On sent qu'il se passe pas mal de choses, il y a une évolution. Il y a surtout une accélération dans les choses qui se bousculent, qui peuvent se bousculer un petit peu. En tout cas les énergies sont très puissantes. Donc on va regarder ici. Donc sachez que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui peuvent davantage vous parler. Allez c'est parti pour vous les cancers, ascendant ou lune. Chakra couronne, je me nourris de la couleur violette. Je ne suis jamais seule, c'est avec gratitude que je reconnais le divin en moi et autour de moi. Alors c'est intéressant parce qu'ici on parle de votre chakra couronne. C'est votre ouverture de conscience, c'est votre foi aussi. C'est vous sentir vraiment relié au grand tout, c'est vous sentir vraiment protégé, connecté, connecté. Vous recevez peut-être des messages intuitifs, il y a quelque chose de très... Vous sentez qu'il se passe quelque chose par rapport à cette notion de conscience, ouverture de conscience, quelque chose comme ça. C'est avec gratitude que je reconnais le divin en moi. Il y a quelque chose aussi d'important par rapport à cette sensation. La gratitude c'est très puissant. On sent que ça vibre au niveau du cœur, on sent que vous vous sentez connecté, vous vous sentez guidé, vous vous sentez aimé. Et il y a quelque chose qui fait que vous êtes en gratitude par rapport à ça. Donc là il y a vraiment une belle ouverture, il y a vraiment une belle connexion pour vous les cancers, en tout cas durant cette période. Donc ça, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle des chakras. Pour vous les cancers, ascendant, lune en cancer du 15 au 31 août. Oh oui ! Chakra du cœur, ça vibre. Ça vibre haut, ça vibre fort, ça fait du bien. Il peut y avoir des guérisons, il peut y avoir de l'amour, il peut y avoir vraiment cette gratitude, cette ouverture ici. Et en même temps, vous avez le chakra racine. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que tout ce qui fait que vous êtes, ce pourquoi vous êtes en gratitude commence à s'ancrer et à se matérialiser. Et peut-être aussi dans la matière, il y a quelque chose comme ça. Les choses commencent à se sécuriser, à se stabiliser. Vous vous sentez peut-être vous-même beaucoup plus apaisé, beaucoup plus à même de construire et de bâtir quelque chose. Ouais, il y a un nouvel ancrage en fait pour vous. Parce que vous avez eu une ouverture de conscience, parce qu'il se passe des choses qui vous ouvrent sur la notion d'amour et de gratitude. Et que vous remerciez un peu le ciel par rapport à ce qui vous arrive. Et en même temps, il se passe des choses concrètement aussi, forcément. Donc il y a quelque chose d'extrêmement positif là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder avec un message de l'oracle du pays des merveilles. Pour vous, le cancer, ascendant ou lune en cancer. Du 15 au 31 août. Qu'adviendra-t-il ensuite ? Soyez prêts pour l'aventure, chamboulement et changement, pause avant l'action. Ouais, il y a des choses qui bougent et qui vont bouger encore. Donc j'ai l'impression ici que vous êtes en train de vous poser la question de savoir comment les choses vont se dérouler. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous sentez qu'il y a des changements qui arrivent. Il y a les prémices de quelque chose qui arrivent. C'est pour ça que vous vous sentez peut-être dans ce côté... Voilà, il y a quelque chose qui démarre peut-être. Ou un projet qui démarre, une opportunité là. Enfin, quelque chose qui a changé et qui change. Et vous sentez que ça se met en place. Alors, du coup là, on vous invite à garder votre sang-froid. Ne laissez pas la colère vous gouverner. Alors ici, on parle de colère, mais je dirais plutôt la peur. Ne laissez pas vos peurs vous gouverner plutôt. Ne paniquez pas. Voilà, ne soyez pas dans le stress à fond, à fond. Parce que là, il y a vraiment l'idée d'être vraiment en gratitude par rapport à ce qui se passe. Il va se passer des changements ou des chamboulements de dernière minute. Mais dites-vous que c'est que du bon, que c'est que du positif. Ne vous stressez pas plus quant à l'avenir. Les choses vont bien se passer. Ayez, oh, voyez, la lumière a clignoté. Ayez confiance. Tout va bien se passer. Il y a quelque chose d'extrêmement positif là-dedans. Ayez la foi. Ayez foi en votre projet. Ayez foi en vous. Ayez foi en la vie. Et vous allez voir que ça va bien se passer en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder avec un message de l'oracle de Gaïa. Pour vous, les cancers ascendants ou l'une en cancer. Waouh. Libération rompre un attachement néfaste. Bah oui. Vous êtes en pleine libération. Vous avez enfin réussi à laisser quelque chose derrière vous. Ça y est. Alors oui, vous vous posez encore des questions. Mais comment je vais faire pour y arriver toute seule, tout seule ? Comment je vais faire pour évoluer si je quitte mon taf ou si je quitte ma vie là qui ne me convient plus ? Mais qu'est-ce qui va se passer ? Ben, ayez la foi. Ayez confiance. Et surtout, soyez en gratitude. Parce que l'univers vous soutient, vous guide. Vous avez... À partir du moment où vous montrez à l'univers que vous avez envie et que vous êtes vraiment dans cet état d'esprit positif d'évoluer et que vous avez la foi et que vous êtes en gratitude, surtout parce que c'est ça qui active la loi d'attraction. C'est aussi être en gratitude par rapport à tout ça. Eh bien, vous allez avoir du soutien et vous allez avoir des heureux hasards, des synchronicités qui vont vous porter. Donc, ayez confiance. Vraiment. Ici, vous avez un rêve à portée de main. Révélation, perspicacité et découverte. Donc, prise de conscience, bien évidemment, pour vous, les cancers, qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose de néfaste. Ça peut être une situation toxique, une relation, un boulot, un environnement. Voilà. Vous allez avoir, enfin, la force et le courage de le faire. Et surtout, vous allez vous autoriser à vous concentrer sur vos rêves et sur ce qui est important pour vous. Ça peut être une mauvaise habitude aussi. Réussir enfin, une bonne fois pour toutes, à arrêter de reproduire des schémas, à arrêter une forme de dépendance à quelque chose. C'est possible aussi. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Donc, soyez vraiment dans le positif. L'oracle des nombres. Du côté de votre énergie d'action et activité, les cancers. Vous avez l'énergie ? Alors, l'énergie, c'est l'énergie. C'est-à-dire qu'on peut stimuler une énergie positive ou une énergie négative. Voilà. L'énergie, c'est très vaste et c'est très grand. Là, on vous invite à être dans l'énergie du cœur, dans l'énergie d'amour, dans l'énergie de gratitude, de remerciement, d'ouverture, de compassion. Et de vous dire que... de compassion pour vous-même aussi. C'est important. Et de vous dire que, OK, tout va bien se passer. Donc, ayez confiance. Donc, stimulez cette énergie positive. Attention, parce que dans le cas inverse, si vous commencez à trop douter et à laisser les peurs prendre le dessus, vous allez stimuler l'énergie de la peur et de ce qui n'est pas forcément considéré comme positif. En tout cas, pour vous. OK. Ici, vous avez les partenariats. Donc, c'est peut-être ça qui est remis en question. Ces engagements, en général. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va développer avec l'oracle bleu. Pour vous, les cancers. As en en cancer ou l'une en cancer. Donc, du 15 au 31 août. Vous avez la montagne. L'enfant. L'eau. Et les choix. Alors, oui, il y a quelque chose de nouveau. Donc, ici, ça peut concerner peut-être les enfants. Si vous avez des enfants aussi. Donc, vous voyez que vous n'êtes pas seul impliqué dans votre prise de décision, dans vos choix. On sent que le côté sensible, émotionnel, c'est quelque chose qui va prendre le dessus. Donc, attention à ne pas vous laisser, justement, trop déstabilisé par les peurs de l'inconnu, la peur de l'avenir, le fait de faire des choix importants comme ça. Bah, oui, ça peut vous déstabiliser. Mais, en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui démarre la carte de l'enfant. Ça peut être aussi un tout nouveau projet. Un tout nouveau départ. Donc, là, il va falloir stimuler l'énergie positive. Activer la loi d'attraction dans ce qu'elle a de meilleur à vous apporter. Pour surmonter un obstacle à la montagne, c'est les défis. C'est les obstacles. Et pour moi, l'obstacle, c'est la libération. C'est le fait de rompre un attachement néfaste. De rompre quelque chose. Pour que vous puissiez vous sentir enfin libre. Voilà. Mais l'obstacle, c'est la peur, en fait. C'est la peur de l'après. Vous voyez ? Qu'adviendra-t-il ensuite ? La peur de l'après, ça, c'est quelque chose qui a tendance à vous, peut-être, à faire reculer l'échéance de cette libération qui est pourtant... Mais qui est pourtant... Vous voyez ? On a cette colombe qui parle de paix, de sérénité, de liberté. Donc, vous voyez un peu comment ça résonne pour vous. Vous voyez ? Après, vous avez l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est l'abondance, en fait. C'est la prospérité. C'est les choses qui vont commencer à apporter leurs fruits. Donc, faites les choix, vraiment, qui vous correspondent. Allez-y, c'est le moment. Et surtout, ayez confiance en l'avenir. Ayez foi en la vie. Est-ce qu'elle peut vous apporter de meilleur ? Ce n'est pas toujours facile, évidemment, de réussir à lâcher prise sur ces peurs comme ça, parce que là, il y a des doutes qui peuvent être très forts par rapport à cette notion de chamboulement et de changement. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle des Contradames, pour vous, les cancers. Donc, sur le plan relationnel et sentimental, vous avez le précipice. Les choses se précipitent. C'est maintenant. Vous sentez que... Vous voyez ? Donc, vous pourriez avoir le souffle coupé par, effectivement, cette peur et cette appréhension-là. Mais n'oubliez pas le cœur. Ayez la foi. Vous n'êtes pas seul. On vous le dit ici. Voilà. Vous n'êtes jamais seul dans vos choix. Oui, parce que là, vous êtes dans l'hésitation. Vous voyez l'indécision. Parce que ça fait peur, en fait, de sauter le pas. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais, voilà, dites-vous qu'après, ce sera vraiment... Voilà. C'est autre chose. Donc, autre chose de positif. Donc, surtout, allez-y. Ne restez pas dans l'indécision. Il n'y a rien de pire que de rester dans cette situation-là où, du coup, vous broyez du noir et vous nourrissez un stress qui vous rend mal, en fait. Donc, là, il y a vraiment un besoin de sortir de ça et de réussir à vous positionner et avoir le courage de sauter le pas. Allez. Donc, pour certains, ça peut être mettre un terme à une relation, un divorce, quitter la maison, voilà, il y a quelque chose qui... Ouais, ce n'est pas évident. Inspiration. La sérénité. Ben, voilà. Les autres. Vos prises de décision, bon, elles peuvent affecter certaines personnes autour de vous, mais le plus important, c'est vous. En fait, la personne la plus importante à considérer dans vos positionnements et dans vos choix, c'est vous-même. Parce que c'est vous. À partir du moment où vous serez heureux, les personnes qui vous aiment seront forcément heureuses pour vous. Voilà. Donc là, voilà. Il y a une prise de décision ici importante. Et on voit... Et d'ailleurs, on voit que vous êtes très, très réceptif et réceptive au message. C'est ça le chakra couronne. C'est que votre âme vous parle et vous avez besoin d'évoluer. Vous avez besoin de changer quelque chose. Vous avez besoin de faire des choix pour vous. C'est... C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Donc, ne vous laissez pas influencer par les autres et par les avis et les ressentis des autres. Gardez votre sérénité, votre calme intérieur. Soyez en paix par rapport à ces prises de décision. On sent que la situation s'accélère. Les choses se précipitent par rapport à vos choix et vos prises de décision. Mais gardez cette notion d'inspiration, la ligne dans laquelle vous souhaitez aller, la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Et surtout, soyez serein et sereine par rapport à ça. Oui, on voit bien qu'il y a de l'attachement. Vous devez rompre un attachement qui n'est plus bon pour vous. Ça peut être être attaché à des habitudes, un lieu de vie, une réunion. Une relation, un travail, une situation. Enfin, voyez un peu comment ça résonne pour vous. Ce sera différent en fonction de chacun, bien évidemment. Ok. Allez, on va regarder quel est le conseil, le message ici du tarot des fées. Pour vous, les cancers, ascendant ou lune en cancer. Du 15 au 31 août. Vous avez la 3 de l'automne. Suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine. Être rémunéré pour ses talents créatifs. Donc oui, allez au bout de vos idées. Ici, c'est porteur. Pour moi, il y a de la prospérité derrière. Il y a quelque chose qui va fonctionner. Donc surtout, allez-y. Voilà les cancers. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage FR ?